Ce matin, je vous propose d'apprendre 5 champs d'oiseaux de plus. Ce n'est pas quelque chose de simple d'apprendre les champs d'oiseaux. Vraiment, si vous débutez, je vous donne un petit conseil. C'est d'aller écouter sur ma chaîne YouTube, la Minute Nature, sur la playlist champs d'oiseaux. Vraiment de commencer par les leçons 1 à 5. Vous apprendrez comme ça vraiment les bases, les tout premiers champs d'oiseaux. Et puis à la fin de cette vidéo, je vais vous proposer aussi un super outil pour aller plus loin. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire reconnaître 5 nouveaux champs d'oiseaux. Et on va s'intéresser à un club d'oiseaux. Ce ne sont pas des oiseaux hyper prestigieux, mais moi je les aime bien. Et ils ont un plumage très coloré, ils sont assez courants. C'est le club des croqueurs de graines. Ils ont un bec assez épais, on les appelle les fringiles. C'est des oiseaux qui vivent tout autour de chez nous et qui aiment beaucoup manger des graines et des végétaux. Alors, on va en découvrir 5 ce matin. C'est parti ! Le premier, c'est un peu le modèle de base chez les fringiles, c'est le pinson des arbres. C'est probablement l'oiseau le plus courant de Suisse et de France. On le trouve un peu partout, pour autant qu'il y ait des arbres justement. Et alors lui, ce n'est pas un grand musicien. Il répète tout le temps la même strophe, la même ritournelle. Des milliers de fois par jour au printemps. C'est une strophe très caractéristique. Ça commence par quelques notes séparées. Puis ensuite, ça s'accélère en descendant. Et il y a un forte à la fin qui remonte. Le deuxième, assez répandu dans les zones résidentielles par exemple, c'est le verdier. Verdier parce qu'il a du vert sur le plumage. Et puis surtout, des plumes jaunes en bordure de l'aile caractéristiques. Et alors le verdier, il chante un petit peu comme un canarie. Il fait des trilles, un petit peu à toutes les hauteurs. Puis de temps en temps, un cri caractéristique, un cri nasillard. Et ça, c'est sa signature caractéristique. Là, vous êtes sûr que vous avez affaire au verdier. Le troisième, c'est un petit oiseau rondouillard avec des jolies plumes jaunes sur la tête et sur le dos. C'est le serin cyni. Le serin, c'est un oiseau méridional qui remonte de plus en plus vers le nord. Et en fait, il aime bien se tenir dans des arbres où on ne le voit pas. Souvent aussi dans les zones résidentielles, il est assez courant. Et il fait de longues strophes avec des notes très précipitées. En fait, on n'en entend qu'une toute petite partie, nous, avec nos oreilles. Une espèce de gazouille très aiguë, très rapide, comme ça. Et puis après, au bout d'un moment, il arrête et il continue. Voilà, il a un teint très particulier, caractéristique. Le serin cyni. Le quatrième croqueur de graines du jour, c'est le chardonneray élégant. Élégant parce que c'est vraiment un très, très bel oiseau, très coloré. Il a du rouge, du noir, du jaune. C'est un oiseau assez sociable qui se raréfie malheureusement. Et le chardonneray, c'est un excellent chanteur. Il fait des strophes plus ou moins longues, comme ça. Et en fait, on peut bien les reconnaître, parce qu'il intègre toujours dans ces strophes, son cri, une espèce de titélite. Titélite, un peu métallique. Titélite, titélite. Ça, c'est vraiment très caractéristique du chardonneray élégant. Le cinquième du jour, c'est pas le plus facile à reconnaître. C'est la linotte mélodieuse. Alors, mélodieuse, c'est plutôt positif. Linotte, ça fait penser à l'expression tête de linotte. C'est pas très, très sympa. C'est un très, très bel oiseau, discret, mais sociable, qui était très courant dans les campagnes et qui devient vraiment de plus en plus rare, malheureusement. Et la linotte mélodieuse, voilà, elle fait aussi des longues strophes. Ça ressemble un peu au chardonneray, mais son cri caractéristique qu'elle intègre à ces strophes est un peu différent. Elle fait des petits... Ta, 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 ta... Des petits cris, comme ça, dans toutes ces strophes musicales. Bon, j'ai pas épuisé la liste des fringiles, il y en aura pour d'autres fois. Mais en attendant, vous vous rendez bien compte que c'est pas facile d'apprendre ces champs d'oiseaux. Il y en a quelques-uns que je vous ai présentés aujourd'hui, là, entre le chardonneray, la linotte, c'est pas très simple. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est d'utiliser sur le terrain un super outil. Vous allez sur notre site internet et sur la page salamandre.org slash oiseau, vous pouvez le faire avec votre téléphone portable et vous trouverez une clé d'identification des principaux oiseaux qu'on peut entendre autour de chez soi. C'est une clé très intuitive et vous pourrez ainsi facilement reconnaître les chants et peut-être même les cris de beaucoup d'oiseaux. Et ça, c'est un chouette outil qui est réservé aux abonnés à l'une de nos trois revues, la revue Salamandre pour les adultes, la petite salamandre pour les 4-7 ans, ou la salamandre junior pour les 8-12 ans. Voilà, donc si vous avez envie d'utiliser cet outil, c'est peut-être le bon moment de vous abonner à l'une de nos trois revues. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la minutenature.net et puis si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube et vous cliquez en plus sur la petite sonnette à côté du bouton s'abonner. Comme ça, vous serez prévenus dès la prochaine vidéo et vous n'en raterez aucune. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada